Donc d'hier, des négociations qui, je vous rappelle, sous l'égide de la CDO s'étaient déroulées en fin d'après-midi hier soirée avec la mise en place, en principe, d'un président intérimaire, Diokonda Traoré, qui était prévu pour assurer l'intérim de la tête de l'État malien pendant une année encore. Alors, je connaissais, donc, je voulais dire, d'entendre, d'avoir été agressé par les manifestants cet après-midi à son palais présidentiel. Alors, pour revenir sur ces événements et ces accords de la CDO, nous avons en direct notre invitée ce soir, Marie Rodet. Marie Rodet, bonsoir. Bonjour. Vous êtes donc universitaire, spécialiste du maillet, vous enseignez à la SOAS. Alors, événement inattendu, donc, puisque la violence a fait place, donc, a fait en place plutôt, disons, ces accords qui avaient été signés hier avant Macron ont fait place à la violence. Alors, est-ce que ces accords sont toujours sur la table ce soir, ou est-ce qu'ils deviennent nuls et non avenus en fonction des événements dramatiques de cet après-midi ? Évidemment, c'est...